Salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles de l'expérience Chrono Smart Chain et plus précisément de l'opération Tectonic en cours. Donc, d'une manière générale, Tectonic se porte bien. Presque un demi milliard de dollars de supply, donc c'est quand même pas mal. La poule cro, le taux d'utilisation a baissé légèrement, donc c'est bien. Il y a un peu plus de liquidité, donc c'est plus rassurant. Les rewards continuent à tourner. Allons voir où en est mon opération. Donc, le 6 janvier, j'ai récupéré les jetons Tectonic, je les ai swappés en gros. J'ai récupéré les jetons Chrono Swap et je les ai changés en gros aussi. J'ai mis à jour le nombre de jetons gros que j'avais avec les intérêts. Et le résultat, le calcul, ça me donne un APY à 52%. Donc, c'est très bien pour du cro, un single asset, c'est vraiment bien. Donc, c'est 1,30%. Je fais 200 cro en tout. Ça fait 1,30% de ce que j'ai mis au départ. Et tout ça en 14 jours. Donc, je fais le calcul et ça me donne un APY à 52%. Donc, voilà, pour le cro, c'est pas mal. Donc, depuis le 6 janvier, ça continue à tourner. Donc, là, j'ai 7,6 cro. Et puis, si je regarde sur Chrono Swap, j'ai 27 jetons Chrono. Ça fait 4,40$. Et puis, comme le cro a baissé, ça fait encore une dizaine de cro. Alors, il y a quand même un petit souci. Et on va aller voir ça tout de suite. Le souci, il est là. Si le dashboard veut bien s'afficher. Bon, ça rame toujours, Tectonic. Je ne sais pas comment ils ont développé ça. Mais vraiment, ce n'est pas vélo. Bon, allez, pendant que ça charge, on va aller voir le jeton CRO. Et voilà, le problème, il est là. C'est que le CRO a continué à descendre. J'ai mis des traits parce que je fais du grid trading sur le CRO. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on est là. Et donc, le CRO est vraiment encore en train de chuter. Et du coup, ça me pose un souci ici. Et là, d'ailleurs, il faut vraiment se dépêcher. Parce que le taux d'utilisation est super haut. Puisque la valeur du collatéral baisse par rapport aux 5 000 dollars. Et le max, c'est 80%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir 1 000 dollars de chronoswap. Et puis, je vais les rembourser. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, actuellement, des jetons LP token, j'en ai 0, 0, 0, 0, 24, 90. Je vais en sortir 1 000 dollars. Donc, c'est un cinquième du montant total. Donc là, ça fait à peu près 25. Et si je prends un cinquième, c'est 5. Alors, du coup, je vais faire comme ça. Voilà, je vais en retirer 0, 0, 0, 49. Ça fait à peu près un cinquième du total. Allez, on va sortir ça. Ça va faire un harvest en même temps. Voilà, je confirme. Donc, je suis obligé de faire ça. Puisque sinon, je vais atteindre le taux de liquidation. Et donc, il y a un malus sur le montant des jetons. Grosso modo, je vais perdre tout ce que j'ai gagné. Donc, unstaked, c'est bon. Je vais aller dans l'equility. On va attendre que les jetons arrivent. Allez, la transaction, là, si tu veux bien. Alors, attends, ici, je ne les trouve pas. On va essayer de les chercher. C'était de l'USDT, USDC. Ah, ça y est. Il l'a trouvé. Donc, je reviens en arrière. Il devrait, voilà, il devrait les avoir. Et donc, ça, je retire la liquidité. Voilà, je prends tout, puisque c'est que un quart. Donc, on voit, ça fait 491 USDT, 492 USDC. Donc, ça fait à peu près les 1000 dollars que je voulais ressortir. Ah, tiens, il faut que je valide ça. Voilà, et je retire ça. Voilà, je fais ça pour garder la transaction. On va fermer ça. On va attendre que les jetons arrivent ici. Alors, qu'est-ce que j'avais emprunté, déjà ? De l'USDT, je crois. Oui, c'est ça, de l'USDT. Donc, les USDC que j'ai là, je vais... je vais les transformer. Donc, il est toujours là. Donc, les USDC que j'ai là, je vais les swapper en USDT. Voilà. Voyons, le taux de conversion n'est pas top. Alors, allons voir sur sur ChronoSwap. Donc, ça me fait 485 USDT. Et si je vais voir ici, USDC, swap en USDT. Oups. USDT. 491. Donc, c'est mieux. On va faire ça ici. Voilà. Pendant ce temps, on jette un petit coup d'œil au croc, là. Il n'a pas continué à chuter. Et là, on est toujours en dessous de 80%. Oui, 71. Il ne va pas falloir traîner si ça descend encore un peu. Quand j'ai pris, j'ai emprunté 50% de ce que j'avais mis, à peu près un peu plus, 55%. Je me suis dit, bon, j'ai de la marge. En fait, avec la chute de ces derniers jours, la marge n'a pas suffi. C'est dommage. C'est comme ça. Alors ça, hop, on garde la transaction. Voilà, ça y est. Le swap a été fait. Et donc maintenant, je vais pouvoir rembourser. Donc ça, c'est bon. On recommence. Donc, je vais rembourser 994 dollars. Et voilà. Ça permettra de voir... Ça permettra de voir aussi le prix de cette transaction de remboursement que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Attendre que ce soit validé. Toujours pas. Voilà. Et donc, il l'a pris en compte. Donc, il a pris en compte le remboursement de quasiment 1000 dollars, 990 dollars que j'ai fait sur ce que j'avais emprunté. Donc, maintenant, je ne dois plus que 4000 dollars et des poussières. Le taux de couverture a été remis à jour. Et donc, voilà. Je me suis éloigné de la zone rouge. Sachant que le max, c'est 80%. Et j'étais à plus de 70%. Ce truc-là, vraiment, il marche. L'interface graphique, il ne marche vraiment pas bien. Allez, tu vas y arriver, là. Hop. Voilà, ça y est. Là, c'est ça. Donc, le taux de liquidation, une fois qu'on arrive à 80% du collatéral, eh bien, on a une liquidation. Donc, c'est quand même... Il faut absolument éviter ça. Voilà comment on ressent de la situation. Bon, du coup, je vais toucher un peu moins sur les USDT que j'ai empruntés puisqu'il y en a 20% en moins. Mais, tant pis. L'opération va continuer. Bon, là, j'ai 7,62 millions de toniques. Si on regarde ici... Où es-tu ? C'est là. Voilà. Si je fais 7,62... Oups. Deux. Voilà. Ça me fait 11,3 crocs. Donc, comme la transaction coûte à peu près entre 3 et 4 crocs. Donc, ça ne vaut pas le coup de les récupérer et de les changer maintenant. Donc, on va continuer à patienter. Voilà pour cette opération de sauvetage avant liquidation. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye-bye.